Bonjour à tous, comme prévu aujourd'hui on va vous présenter notre cher Mohamed Amin Awdiah tant attendu donc avant de donner la parole à mes deux amis, je vais vous faire une petite présentation que vous connaissez Balak, donc c'est Mohamed Amin Awdiah, né le 6 juin 87 à El-Harrach, 1m92, 84 kg comme carrière professionnelle en 2011, qu'elle faisait Malak, 2011-2013, il est revenu le tiers où il a joué avec l'entente de cetif 2010-2014 en équipe nationale, 2013-2014 Dynamo Dresden et 2014, il y a quelques jours, l'FSV Frankfurt actuellement à l'USMA d'Alger, pour les titres 2011-2012, il a remporté le doublé avec l'entente de cetif et 2012-2013, champion d'Algérie, toujours avec l'entente de cetif Inchallah 2015, champion d'Afrique avec l'USMA d'Alger donc je donne la parole à mon ami Al-Hajatlan je suis au revoir Il dit ce que vous avez parlé Madame Nathana, ce qui est l'envoine d'Amin ce qui est le joueur c'est le joueur c'est le joueur C'est quelque chose comme ça. Oui, exactement. C'est une question paramétrique, ou quoi ? Parce que c'est vrai que depuis mon jeune âge, j'ai été contacté par un seman, mais à plusieurs reprises ce n'était pas les mêmes conditions. Mais, quand j'étais au CAB par exemple, je n'étais pas en fin de contrat. Quand j'étais à la GSK, je n'étais pas en fin de contrat, donc c'était de 50 ans, c'était un petit peu compliqué. Mais maintenant, quand je voulais rentrer en Algérie, et les dirigeants de l'Ushma, c'était les premiers à me contacter, ils ont fait ce qu'il fallait faire, mais les dirigeants allemands, ils ont cherché une solution, et ça m'a plu. À ce moment-là, j'ai vu que ces dirigeants-là voulaient vraiment que je signe à l'Ushma, et ils m'ont donné cette envie de signer à l'Ushma et de vouloir jouer à l'Ushma. Parce qu'ils ont cherché à acheter mon contrat. Dans ce cas-là, si ça ne marche pas en courant, je ne sais pas, peut-être que tu viens tout en étant prêté par Francfort, donc ça m'a poussé. Peut-être que ça m'a poussé à choisir moi aussi et aider l'Ushma à ramener mes paquets. Et surtout par rapport au challenge de la Champions League ? Ben oui, c'est plusieurs paramètres. Pour qu'on puisse être d'accord, c'est plusieurs paramètres. C'est le paramètre de la Champions League, c'est le paramètre de l'effectif, c'est le paramètre de... L'Ushma, c'est l'un des rares clubs qui s'approchent un petit peu, pour ne pas dire professeur à 100%, mais ils sont tout proches. Donc, l'Ushma, c'est un grand club. En plus, l'Ushma, c'est un grand club. Il ne faut pas nier ça. C'est un grand club, donc l'Ushma aide n'importe quel joueur pour qu'ils donnent le meilleur de lui-même. Et moi, je suis là pour essayer de donner le maximum de moi-même. Mon club, je suis un an de prévoir dans ma tête. Maintenant, je suis un joueur de l'Ushma. Mon club, il fait partie du passé pour moi. Maintenant, je suis à l'Ushma, je dois essayer de tout faire pour honorer mon contrat d'une année. Et après, d'ici juin prochain, on verra ce qui va se passer réellement. Ça se pourrait que je reste à l'Ushma encore une année. Ça se pourrait que... Parce que même les relations entre moi et le plus l'Ushma, c'est des bonnes relations. D'après mes présidents, d'après mes dirigeants là-bas, j'ai encore deux autres contrats là-bas. Si ça marche bien à l'Ushma et je vais me sentir bien à l'Ushma, ça se pourrait que je reste une autre année de prêt, ou la hacha du contrat. Pourquoi ils ne voulaient pas te l'acheter ? Je ne sais pas. Il faut demander ça aux... Je ne sais pas. Finances, mais surtout que même mon club sur le plan... Je ne sais pas. Je sais que... C'est un produit. J'ai des contacts, si je célèbre fit, comme on dit, je pourrais être vendu à n'importe quel club. Et mon club, il n'a pas voulu prendre l'initiative, le risque de me lâcher comme ça. Ou un an après, peut-être qu'il a été vendu par l'Ushma. Parce que comme Ushma qu'en Francfort, je pourrais faire une excellente... Je ne sais pas, demi-finale, finale peut-être la Champions League, championnat, coupe, je pourrais être vendu à n'importe quel club. Si je serais un Ushma. C'est pratiquement la même chose. Les gens voient de part tout maintenant. Je suis un joueur international, il me laisse un parfum. Il y a eu des clubs qui sont rentrés, mais concrétisés. La concrétisation, c'était avec Ushma. C'était avec Ushma. C'était avec Ushma. C'est vrai qu'il y avait des contacts avec pas mal de clubs. Mais avec Ushma, c'était... Je ne sais pas comment t'expliquer exactement. J'ai eu l'occasion de m'expliquer à tous en crise. Et je tiens à m'expliquer maintenant. Depuis le début, jusqu'à maintenant, c'était Ushma. Il y a eu des clubs qui sont rentrés, mais concrétisés. Comment t'expliquer ? La concrétisation, c'était avec Ushma. Même mon club, il était en contact direct avec Ushma. Donc, quand je me disais, il y a eu des clubs qui parlent, qui parlent... Comment t'avais annoncé à Moulton ? J'étais annoncé à pas mal de clubs. Mais dans ma tête, même... Les dirigeants de Ushma savaient parfaitement. Ça a resté à mon avis. Et tu m'anniques aussi ? Oui, c'est vrai. J'ai vu les dirigeants nous le dire une seule fois. C'était avant là, je crois. Il paraît que je me le disais, c'est un grand club. Comme tout, comme Ushma. Il voulait, monsieur, négocier. On n'a pas parlé d'argent. On n'a rien parlé. Il voulait savoir ma situation. J'ai expliqué ma situation comme j'ai expliqué à Ushma. J'ai vu qu'ils n'étaient pas... Non, c'est pas ça. Ils étaient prêts. Mais, je ne sais pas. Ils ont des problèmes, par exemple, de paiement. Ils ne peuvent pas payer en euros. Et moi, je ne pourrais pas faire ça. Je suis en professeur. Je ne peux pas rentrer dans le détaxité. Donc, moi, je suis là dans ma tête, comme sur le terrain. Il faut chercher la solution le plus vite possible. On va revenir au terrain. Sur le terrain, là, vous avez joué en Allemagne deux saisons. Comment vous avez passé la visite médicale ? Comment ça s'est passé, la visite médicale ? Très bien. On a passé une seule partie. Et la deuxième partie cardiovasculaire demain. Maintenant, on a fait des simples tests. Et bien. Et demain, Shama, ce sera le premier entraînement. Et notamment la deuxième partie de la visite médicale. Mais sinon, tout est passé dans le monde. Demain, vous allez vous entraîner avec le groupe. Tout seul. Je m'avais dit tout à l'heure que vous allez vous entraîner tout seul. Vous allez faire une préparation spécifique pour commencer le premier match. Ça sera le 16 août, c'est ça ? Je l'espère. Moi, en tout cas, je vais... Maintenant, il y a un travail qui va automatiquement être fait. Et moi, je suis là pour travailler. Je vais suivre mon corps petit à petit. Le jour où je vais me sentir prêt, je vais travailler. Je suis un joueur de foot. J'aime plus taper dans la balle que faire le travail physique. Mais je suis là pour bosser les deux semaines à venir. Après, quand je vais me sentir bien, j'aimerais entamer fort. Comme ça, ça sera un bon élan pour une bonne saison. Donc vous ne serez pas aligné contre le modèle Allemagne ? Il est très tôt pour parler de ça. Oui. Il est trop tôt. Oui, il aime trop le technique. Parce que nous, on est journaliste, on demande. Parce qu'il y a des supporters qui attendent. Non, non, ça ne sera pas. Est-ce que les supporters du SMA vont compter sur l'OID à partir de quel match vous allez voir ? Je ne sais pas. Moi, je suis là pour travailler. Après, c'est au staff technique de voir est-ce que je pourrais être prêt ou pas. Moi, je suis là, mon contrat a commencé. Donc, si le staff technique va me dire voilà, tu dois être fait ça, 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 je fais tout. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez la plupart des joueurs qui jouent à l'USMA. Comment ça se passe l'intégration, on va dire, avec le groupe ? Il n'y aura pas de problème. J'ai eu l'occasion de jouer avec eux. Je connais pratiquement tout le monde. Avec l'entraîneur ? Euh... Hadjimullah, Rani Akhoutalif, le staff de dirigeant, le staff technique, le préparateur physique. L'entraîneur, je n'ai pas eu l'occasion encore de me rencontrer. J'aurai peut-être l'occasion prochainement. Mais sinon, sur ce plan-là, je sais parfaitement qu'il n'y aura aucun problème. Est-ce que vous savez, vous savez très bien que l'USMA vous a recruté parce que vous avez du potentiel en attaque et qui cherche un chasseur de but, etc. pour compléter avec Andréa ? C'est pour gagner la Champions League parce que c'est l'objectif de l'USMA d'Alger. Vous sentez cette pression ? Comment cette pression sur vous ? C'est tout à fait normal. N'importe quel joueur, quand il a un nom, il ressent toujours la pression. Mais c'est une pression positive. Alors qu'il n'y a pas qu'Andréa avant ça. Il dispose de très très bons attaquants. Il y a aussi Nagy, il y a aussi Seger, il y a les jeunes aussi. Et moi, je suis là pour aider tout le monde. Je suis là pour apporter mon expérience, mon mental, mon physique pour le club. Et je suis là, j'aimerais être aidé par mes coéquipiers et je suis là pour aider aussi. Vous avez joué en Allemagne pour rester deux saisons. Vous n'avez pas joué beaucoup, vous êtes blessé. Le niveau en Allemagne en deuxième division, comment vous l'avez trouvé ? Sincèrement. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un esprit de contradiction. Parce que le niveau, il est tellement fort. Après moi, je voulais rentrer en Algérie pour jouer une année. pour, je ne sais pas, faire le break, voir plus clair. Je suis un fils unique, j'ai besoin d'être avec ma famille. Et j'ai ressenti que deux ans en Allemagne, moi, je suis parti en Allemagne. Je vais essayer d'abrégir parce que quand je suis parti en Allemagne, je voulais sauter un palier. Et je n'ai pas pu sauter sur le palier à cause de mes blessures. Quand je suis parti, c'était utilisé. Je voulais faire une année, jouer la Coupe du Monde et essayer de franchir certains. Mais je n'ai pas pu à cause de mes blessures, elle m'a freiné. J'ai réussi l'année d'après, quand j'ai vu que ça commence à faire long. Et moi, j'ai quand même 28 ans maintenant. Si je pourrais jouer en Boots, les gars, ça sera deux, trois ans. Dans ma tête, il y a eu un truc qui a déclenché. Je suis rentré en Algérie. C'est comme ça. On m'a voulu retrouver l'atmosphère algérienne, publique. Les sensations. Les sensations. Mon nom en Algérie, parce qu'en Algérie, etc. En Allemagne, c'est autre chose. C'est normal. Vous vous rappelez de votre première sélection avec l'IQN A ? Votre premier match ? Mon premier match au temps titulaire ? Oui, avec l'IQN A. C'était en 2012, je crois en Gambie. Premier match avec Vahid Ali Muzi. Là où j'ai débuté. C'était pas en Luxembourg le 17 ? Luxembourg, c'était le premier match, mais pas autant titulaire. Votre première sélection ? Première sélection en 2010 avec Luc Gérard Luxembourg. Donc, hier, il y a eu le tirage des éliminatoires. Malawi. L'Algérie va jouer contre le vainqueur entre Malawi et la Tanzanie au moment. Vous pensez à l'IQN A ? Ben oui, je pense à l'IQN A. C'est vraiment bon. Même Luc Gérard Luxembourg, j'étais jamais relâché par la Fédération Algérie. Je cherchais après moi quand j'étais en Allemagne, tout le temps, pendant mes blessures. Et je sais parfaitement que je compte pour ce staff. Maintenant, c'est à moi de revenir au top de ma forme, parce que ce n'est jamais facile de contracter une grave blessure après revenir au top rapidement. Il ne faut pas que tu s'entends. Maintenant, il faut là. Si les buts seront là, et le niveau et la forme sera là, automatiquement, je réintègre. J'ai ma place en ma forme. Je sais parfaitement, je suis confiant que j'ai ma place. Maintenant, il faut être prêt. Et justement, il y a les conditions pour que je puisse rebondir, pour revenir au top de ma forme et être prêt physiquement. Tu verras qu'il est pour mes sautes. Exactement ça. Et j'ai très bien fait ça quand je suis revenu du Zamelec à Cetif. Zamelec, j'ai franchi un état. J'ai franchi un état quand j'étais à la GSA. J'ai, avec les blessures aussi, paré. Zamelec, une année difficile avec trois années d'Asie en ce moment. Quand je suis revenu à Cetif, j'ai joué en lycée nationale. J'ai gagné des 10. J'ai parqué 48 ans, je ne sais pas demain, je ne sais pas. J'ai des statistiques terribles à ce moment. On peut dire que l'étranger, ça ne vous réussit pas. Je ne sais pas, je ne vais pas dire ça maintenant. Je ne sais pas, les blessures, ce n'est pas de ma faute. Mais vous avez toujours, vous dites, vous avez toujours... Peut-être que quand je vis seul ailleurs, ce n'est pas de ma faute. J'ai besoin de la chaleur. Vous avez toujours fait de grosses saisons et gagné des titres en Algérie. Et vous êtes épargné des blessures qu'en allant. Vous êtes parti une fois au Zamelec, vous êtes revenu. Vous êtes parti en Allemagne, vous êtes revenu. Mais ça se passe ici pour vous alors. On t'en met très très bien. Oui. La première partie, tu as les 6 mois, après il y a eu la blessure. Tu ne peux pas, quand il y a eu une blessure, tu dois être patient. Et moi, je n'ai jamais de doute. Je sais que je suis un bon footballeur, il faut seulement travailler. Et moi, je préfère travailler. Je ne me pose pas trop de questions quand il y a des moments comme ça. Je préfère patienter et prendre tout mon temps pour revenir. Parce que si je vais me, je ne sais pas, me focaliser sur ça, tu vas rester noyé. Quand tu tombes, il faut, je ne sais pas, trouver la solution pour se relever et faire ce que tu sais faire. Vous venez dire que vous avez votre place en international. Vous pensez à un duo avec Islam Simani dont vous connaissez très bien. Et franchement, Islam Simani, on va dire, son transfert au sporting, il a fait une progression énorme depuis Chiraga, etc. Il y a des joueurs de foot qui apprennent vite. Et quand tu apprends vite, tu es sérieux et tu as un petit peu de la chance, tout. Moi, je n'ai pas eu de chance, par exemple, comme la chance qu'il y a eu, Slimani. Je suis un bon footballeur et je travaille bien. Quand je suis parti en Allemagne, j'ai bien travaillé. J'avais d'opportunités pour quitter l'Allemagne dans un très grand club juste après. Mais je n'ai pas eu la chance, peut-être qu'il y a d'autres joueurs. Il ne faut pas citer Slimani seulement. Soudani, on va parler des joueurs locaux d'ici. Je ne parle pas d'autres. Je prends l'exemple des joueurs locaux, Soudani, Slimani. Moi, je ne doute jamais de mes capacités. Ce n'est pas d'ici. Jamais. Ni capacité morale, ni ce que je pourrais donner à n'importe quelle équipe là où je joue. Ça dépend après. Il y a des gens qui ont cette tendance à tirer le meilleur en moi. Et il y a d'autres clubs qui, peut-être, n'ont pas eu cette occasion. Peut-être mon mental, peut-être n'ont pas su gérer ma personnalité, mon caractère. Après moi, j'espère avoir la chance. Mais sinon, je pourrais jouer ici en Algérie et jouer en Ligue nationale. Et je sais ce que je suis en train de faire. Quand j'ai joué mon premier match en Ligue nationale, j'ai fait un excellent match. Quand j'étais joueur ici en Algérie, ça ne me pose pas de problème. Je pourrais concurrencer n'importe quel attaquant algérien, je dis bien. D'ici en Algérie. Je n'ai pas besoin de partir en Allemagne. D'accord. Tu penses que le soir va te venir apporter ? Oui, largement. Maintenant, c'est à moi. La Champions League, elle est là. La Champions League, c'est le grand niveau en l'Afrique. Pour ne pas dire autre chose. Elle est là, la Champions League. Maintenant, c'est à moi, si je veux jouer en Ligue nationale, c'est à moi de le prouver. Ce n'est pas à n'importe quel match. Nusma, elle est là, c'est l'un des meurtres globales. Je sais parfaitement. Si je veux aider Nusma, c'est moi d'abord qui dois aider le club. Après, le club, automatiquement, au retour, il va te donner pas mal de choses. Et tu penses que vous avez beaucoup à jouer avec cette Champions League ? Je le pense vraiment. Jusqu'à remporter le club ? Oui. Moi, c'est l'un de mes objectifs. Moi, mes objectifs, ils sont tracés dans ma tête. Et j'espère que ces joueurs... Je lance un message maintenant, pour les joueurs et pour les supporters de Lusma. Moi, personnellement, j'aimerais avoir l'aide de tout le monde. Moi, je suis là pour ça. Moi, je le dis directement ce que je pensais. Il est pour gagner la Champions League. Exactement. C'est un trophée qui me tient à cœur et j'aimerais le gagner. J'espère que... Et aller en équipe nationale, parce que la Coupe d'Afrique, c'est pour bientôt. Pour le moment, je pense à la Champions League. D'accord. Vraiment. Après, équipe nationale, je sais que si je peux être performant avec mon équipe, c'est la performance de l'équipe qui tombe avec mon équipe. Parce que nous, on sait que vous étiez sur les tablettes de Vahid Ali Lozic quand il vous a convoqué et vous étiez sur ces tablettes et vous y allez même pour... Normalement, vous étiez dans la liste des 23 qui allaient jouer la Coupe du Monde. Après, votre transfert, personne n'a compris pourquoi vous êtes parti en Allemagne. Est-ce que Vahid vous a parlé, vous a dit pourquoi vous allez là-bas ? Il vous a encouragé, il ne vous a pas dit que vous faites fausse piste. Allemagne, c'est... C'est au niveau là. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir, qui aime... J'ai quitté l'Algérie parce que j'avais... Je suis sorti de deux, trois titres à la fois, beaucoup de buts avec l'Ordre de City. Je voulais découvrir, même à Lusman, si je vais réussir une excellente saison, je repars l'année prochaine. Pour réintégrer mon groupe, parce que je suis prêt. Mais si, par exemple, je ne fais pas ce que je veux à Lusman, peut-être que je reste encore une année. Mais si je réalise ce que j'ai envie vraiment avec Lusman en une année, je préfère écouler un passage avec plein de belles choses, plein de beaux souvenirs et repartir. Le contrat, c'est un prêt avec l'option d'achat ou juste le prêt ? Non, il y a un prêt jusqu'au mois de juge. Mais il n'y a pas une option d'achat, de lusman ? Non, non. Après la 5-6 ans, il y aura... Il y aura une délivration. D'accord. Très bien. Ok. Moi, j'ai terminé. On va avoir une question. Tu veux continuer ? Juste par rapport à ma forme physique. Ma forme physique, j'ai besoin de minimum n'importe quel jour après. Malheureusement, certes, j'ai couru, j'ai travaillé un peu seul et tout. Mais ma forme physique, je suis très loin de ma forme. Mais je suis quelqu'un qui revient vite. J'ai eu l'occasion de préparateur physique de travail, soit à la GSK, soit à l'exécutif. Il me connaît parfaitement, il connaît tout. Maintenant, il faut que je travaille. Et vous êtes combien de temps ? Je ne sais pas. Je ne vais pas précipiter les choses. Je ne vais pas précipiter les choses. Mais je pense vraiment, au fond de moi, dans ma tête, je serai prêt pour l'entame du championnat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas lui aussi. C'est pas lui. C'est pas lui qui m'a tracé. Exactement. C'est pas rapport à les tests qu'il m'a reçu. Exactement. Lui, il connaît son corps. Exactement. Il peut l'équiperer des semaines. Il y aura un travail qui va se faire en demi-quotidien. Il peut l'équiperer. Et là, c'est les gens qui sont conservés. Ils sont conservés. Ou en rapport à l'équipe, il est tendu avec la Béléry. Il est déjà révélé. Il n'y a pas que Béléry. Il est comme la star de l'équipe. Oui, je sais. C'est un très bon garçon. Il joue bien. J'ai eu l'occasion de le voir contre Marie-Soudanie et contre l'Allemagne. L'année passée, je n'ai pas vu beaucoup beaucoup Lusma jouer. Mais sinon, il y a pas mal de bons joueurs à Lusma. D'ailleurs, mon choix était fait par rapport à ça. Il y a de bonnes individualités. Il y a des postes. Après, je trouve que devant, il y a de la qualité. Même Farhat à droite. Même Beljileli. Même Andrea. Même Bilayli. C'est des joueurs Koudry, Bouchama. Cette année, j'espère qu'on est là pour avoir un groupe. Et ce groupe-là, il marche comme un locomotive. On marche tous ensemble. Moi, je n'aime pas. Par exemple, quand j'étais à CETIF, la première année, tout le monde parlait audiojabo, audiojabo, audiojabo. Mais après, il y a eu un travail qui a été psychologique. On parlait trop entre nous. Il y a eu des joueurs qui sont sortis. On est devenu une équipe et la force d'une équipe. Il n'y a jamais des individualités qui font une équipe. Moi, je préfère toujours dire que je préfère faire partie d'un collectif. C'est de aider le collectif. Certains attaquants, quand ils marquent beaucoup, quand ils prennent des décisions, et la galerie, elle est contente et tout, c'est normal qu'ils aient un petit peu la chouchou de l'équipe. Mais moi, je suis là pour essayer de marquer le maximum de buts, et moi, ça ne me pose pas de problème. Je suis là, il y a 25 jours, j'espère un peu de buts. Je ne sais pas. On vient de vous écouter Aoudia. Après, des négociations, après, vous ne savez pas s'il était au MCA, s'il va venir à Jusma. Maintenant, il est à Jusma d'Alger. L'objectif, vous, autant que vous êtes sur la barre technique, etc. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs, pour l'arrivée de Aoudia, qui n'est pas présenté ? Quand vous avez pris des joueurs, vous avez dit, voilà, on aura ces joueurs. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs, au groupe, pour l'aider à s'intégrer, etc. Déjà, vous avez bien dit, ça veut dire qu'il a été spécifié par un pas mal de gens. Ça veut dire que cet élément est très intéressant pour un projet club qu'il vient de prendre. Maintenant, lui a choisi Jusma, et Jusma a tout fait pour qu'il soit avec nous. Que ce soit un challenge, même sur le plan moyen et long terme, parce que lui, il vous a expliqué qu'il va essayer de faire une saison pleine, et pourquoi pas continuer l'aventure ? Maintenant, comment annoncer aux joueurs ? Je pense qu'un élément de la trompe d'Aoudia, tu n'as pas besoin d'annoncer cet élément, parce qu'Ehteroua, il a gagné le tarif, et il s'est arrêté. Il a fait beaucoup plus en un championnat, et la plupart des joueurs, ils ont eu la chance d'être anniversaire. À ce côté, qu'ils sont adversaires ou coéquipés ? En sélection, on a au club. Maintenant, un élément pareil, je pense que ça ne sera qu'un plus pour l'équipe, et pour l'équipe d'Aoudia. Il y a des vedettes à l'usma. Ce qu'on va dire, de son expérience, vous faites son passage, il a passé par des grands clubs, SETIF, GSK, là il est à l'usma, il a été international. Est-ce qu'il peut être le nouveau leader de l'usma d'Alger, qui est en train de chercher vraiment un leader ? Un leader, ça veut dire un patron, mais un leader qui fait rassembler le haut pour un objectif qui est la Champions League, qui est l'objectif du club ? Déjà que les joueurs n'aiment pas trop le mot de vedette. Oui, on va dire... Ils n'aiment pas trop que les joueurs les considèrent comme des stars planétaires, alors qu'ils sont des simples athlètes au service de l'usma. Maintenant, concernant Amin, je pense qu'Inchallah, ça sera un élément qui va... Qui va apporter... Qui va apporter avec son savoir-faire, avec ses qualités, que ce soit morale et physique. Et puis, tout le monde connaît la valeur d'Aoudia. Je pense que celui qui ait la chance comme l'usma de l'avoir dans son objectif, ce sera qu'une autre arme parmi les hommes qui est actuellement faite. Dernière question, Alhaj. Vous avez été avant-centre, un grand avant-centre. C'est le même poste. Est-ce que vous le conseillez ? Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Parce que vous avez joué dans le même poste, vous, avec votre expérience, qu'est-ce que vous direz à Awadia pour ce championnat, pour cette Champions League ? Moi, je lui ai dit une chose, c'est que s'il va bien bosser pendant les deux semaines à 20 jours, je pense que c'est pour le technique. Il n'a rien envie de regarder l'attaqueur qu'il y a. S'il va l'équiper physiquement le plus tôt possible, je pense qu'il peut faire beaucoup de dégâts pour les défenseurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.